Le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton a organisé le 5 juillet dernier la quatrième édition de sa journée Expertise et construction à Épernon. Au programme, conférences, tables rondes, expositions, visites du centre et rencontres avec les professionnels du secteur. Assez presse s'est rendu sur place et vous propose d'aller à la rencontre des exposants. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils présents ? Réponse. Bonjour, je m'appelle Alexandra Vanuyn et je travaille chez Comandalcon, leader mondial des solutions automatisées pour la production de béton. Pour nous, c'était vraiment l'occasion de montrer aussi bien notre nouveau logo, notre nouvelle image et aussi notre position de leader dans le marché. Et vraiment de présenter nos produits à toutes les personnes qui cherchent ici justement l'expertise et vraiment le leadership. Notre place était ici et certainement pas ailleurs. Christophe Landry, je suis le directeur technique de l'entreprise BASF Construction Chemical France et je suis responsable de l'activité direction technique adjuvant France. BASF est un chimiste mondial et donc il y a une activité au niveau de la chimie de la construction avec la marque Master Builder Solutions pour tout ce qui est activité adjuvant, travaux souterrains et résine. Et une marque PCI pour tout ce qui est chimie du bâtiment en poudre, les mortiers de réparation de scellement et les mortiers colle. L'objectif de cette journée expertise, c'est de rencontrer nos clients qui sont présents ici. C'est vraiment l'occasion de rencontrer tous les industriels de la préfabrication et de discuter avec eux, d'échanger et puis de présenter nos nouvelles solutions. Dès la première édition, le salon était intéressant, amenait beaucoup de contacts vraiment très ciblés et professionnels. Et ce salon est en train de monter en puissance, il y a de plus en plus d'industriels qui sont présents. Donc voilà, ça nous semblait naturel de revenir. Bonjour, je suis Elena Netto, je suis responsable communication de SICA France. Et donc en fait, SICA France, c'est une entreprise qui fabrique des adjuvants pour béton, mais pas que. On est aussi fabricant de nombreux produits pour la chimie du bâtiment. De la construction, mais aussi de l'industrie. Donc on a toute une gamme de produits qui va de l'étanchéité à l'adjuvantation, en passant par le collage et la toiture, les sols, de nombreux produits. Donc nous, on est à la journée expertise du CERIF depuis la première édition. On a connu les tout débuts et son évolution. Donc on est très content d'être là et on revient chaque année. Pour nous, c'est un moment important de part déjà sa convivialité, puisque c'est vraiment le moment de l'année où les entreprises du secteur se rencontrent de manière conviviale. Et en même temps, c'est l'occasion de rencontrer plusieurs acteurs. Donc nous ici, aujourd'hui, c'est l'équipe Préfa qui est là, puisque pour nous, c'est principalement le domaine d'activité qui est le plus concerné par cette journée-là. Mais on a aussi des gens à la fois du BPE qui sont aussi là et le CERIF pour nous est vraiment un partenaire important. Et on a de nombreux produits qui sont certifiés par le CERIF, à la fois des adjuvants, mais aussi des mortiers. Donc pour nous, il va de soi de venir ici pour les journées du CERIF. Alors moi, je suis Luca Grugni de Laterlit. Je suis responsable marketing pour tous ceux qui sont les ventes exportes. Donc les marchés français, les marchés espagnols et le nord de l'Afrique. Bon, nous, on est spécialistes des granulats légers, des granulats légers d'argile expansée. Et avec les granulats légers d'argile expansée, on fait toute une série de produits spéciales. Du béton de structure, haute résistance à la chape légère, au bloc isolant et à léger coupe-feu. On peut faire aussi tous ceux qui sont les ramblés légers, au niveau de TP, donc une large gamme d'applications avec les granulats. On est là justement pour nous faire connaître plus dans les domaines du béton. Donc surtout, on parle de béton de structure léger isolant. Et un peu aussi de la possibilité d'utiliser nos granulats dans les blocs à léger. C'est la première fois pour nous ici. On a fait des tests avec eux et on veut travailler un peu plus en proximité pour développer encore plus nos solutions sur les marchés français. Bonjour, donc MaPay est un groupe familial international d'origine italienne qui réalise plus de 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le secteur de la construction. Le savoir-faire différenciateur de MaPay, c'est la chimie. Et donc, on est acteur français également de la construction avec une entreprise qui réalise une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires dans des secteurs divers, dont l'adjuvantation pour béton. On a choisi d'être partenaire de la journée du cérib d'abord par rapport à l'intérêt des conférences qui y sont présentées et ensuite par rapport à la qualité du Visitora qui correspond pleinement à notre cible en termes de clientèle et de prescripteurs. Effectivement, nous sommes présents aux côtés du cérib depuis la première édition des journées d'expertise. Le cérib est également pour nous un partenaire au niveau de la certification de nos produits adjuvants de béton et de manière plus large, on est amené à faire appel à son expertise en ce qui concerne la réalisation d'essais ou d'études sur des domaines particuliers pour nous ou nos clients. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501